La guerre c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est à la fois une formidable solidarité, on crève tous ensemble, on s'en sort tous ensemble, mais en même temps c'est une formidable solitude. On est seul face à la peur, on est seul face à la mort, on est seul pour ceux qui croient face à Dieu, dont on est séparé de quelques centièmes de seconde. Le temps qu'il faut à une balle ou à une rafale pour vous mettre au tapis. Je crois que la guerre apprend l'humilité. Si je peux, je neutralise la menace, mais je riposte de manière graduée, d'accord ? Faites bien attention à ça. Messieurs, bonne patrouille, on embarque, on est parti. Je me souviens d'une fois où on a évacué les restes d'un soldat français, et dans la foulée on a été appelé pour un appui-feu au profit de notre unité française, quand on est décollé et qu'on savait que les autres étaient sous le feu, on n'avait qu'une seule envie, c'était de venger le soldat français qui était mort. Quand on a fait la guerre, on sait que le même homme peut un jour être courageux, le lendemain il peut être lâche, que le courage peut dépendre de quelque chose d'infime, et que quand on a vécu cela, on est très coudant vis-à-vis de ses trois concertitudes. Je m'étais toujours juré que le jour où il m'arrivait un accident en mission, j'arrêterais mon travail. Et finalement je vois qu'en fait, ce métier c'est une passion. L'esprit de camaraderie, l'action, l'adrénaline, cette sensation de s'y servir à quelque chose finalement, ça a pris le dessus sur mon accident, et de me dire, je me sens de repartir. Retourner au Mali ? Oui. J'avais peur, mais tout ça s'était transformé en... voilà, en ce sentiment de... enfin il y a une poussée d'adrénaline qui m'avait finalement donné un sentiment d'invulnérabilité. C'était l'expérience la plus forte qui leur a été proposée, depuis qu'ils s'étaient engagés, quoi. Et c'était quelque chose qu'il ne fallait pas louper. Je ne suis pas rentré parce que c'est une porte de secours à l'armée. Voilà. Je suis rentré parce que c'était... Depuis que je suis petit, hein. C'est... Ouais, c'était mon métier, c'était ma vie, c'était ma passion, c'était tout, c'était... Mais là, je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il dit ? Jaguara, c'est quoi Jaguara ? Jaguar. Jaguar, Pima, Kasi. Le Jaguar, il est très fort, le plus fort de la jungle. Ça, c'est la médaille militaire, ça, c'est la croix du combattant, avec l'étoile de vermeil. On attribue une étoile à des blessés physiques. Qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses à tes camarades qui sont morts ? Ça a fait des bons souvenirs quand même, parce que c'est un organe, pas les mucos. J'ai été blessé, je suis tombé, j'ai crié. Je suis blessé, je suis blessé. Deux balles, j'ai été touché à deux reprises dans le bras, dans la hanche. Et c'était comme ça. Et après j'ai tombé. C'était la vie, c'était le destin, c'était comme ça. La guerre est une tragédie. Et c'est quelquefois un mal nécessaire. Sans l'intervention des légionnaires, ils seraient morts. Il faut prendre les fusils, faire faire les fusils. Et l'homme est quelque chose qui vaut la peine d'être dépassé. Et le dépassant suprême, c'est de risquer sa vie pour quelque chose que l'on croit superguer à soi-même. Et ça c'est pour ma mère ? Pour votre maman ? Oui, maman. Elle est très fière de ça, votre maman ? Oui. Et c'est là où on trouve le mystère de la guerre. Et de ces hommes qui font de leur mort l'accomplissement de toute une vie. Ils ne supportaient pas le fait qu'on dise qu'il est courageux ou que c'est un héros. Je ne suis pas un héros, papa. Si ça t'arrange, je suis là. Sous-titrage Société Radio-Canada